... Méditation du premier jour avec le Père Ange le Proust Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. La première raison qui fait suivre l'amour du prochain, de celui de Dieu, c'est qu'on trouve dans le prochain l'image dans laquelle Dieu déploie ses beautés, se rend visible, modère ses lumières et les proportionne à la faiblesse de nos esprits. Cette image est un autre lui-même dans le monde intelligible, dans l'ordre intentionnel, comme on l'appelle, c'est-à-dire pour autant que Dieu nous est connus et visibles. En effet, les objets ne se font aimer et ne se rendent aimables qu'autant qu'ils nous sont connus et qu'ils se montrent aimables par les images qu'il nous envoie au cerveau. En conséquence, si nous n'aimons pas l'image qui nous les rend visibles, nous ne les aimons pas eux-mêmes. En ce sens, saint Jean nous enseigne à aimer Dieu dans ses images et il nous donne des signes sensibles pour connaître, si nous l'aimons de cet amour invisible et spirituel, lorsqu'il nous présente son image visible. « Comment, dit-il, peut-il se flatter d'aimer Dieu qu'il ne voit pas celui qui n'aime pas son prochain qu'il voit ? » Jean 80 La réalité la plus profonde de Dieu est la communion entre les trois personnes divines dans le mystère de la Trinité. Or, cette communion n'est que l'accomplissement le plus parfait de ce que veut dire « Dieu est amour ». Dieu est amour, Dieu est charité. Donc, si nous voulons connaître Dieu, faire l'expérience de son mystère dans notre vie, nous devons nous faire amour, nous faire charité. Celui qui ne sait pas ce que veut dire aimer, jamais il ne connaîtra Dieu. L'amour s'exprime par une vie de relation vraie. Nous sommes aussi près de Dieu que des personnes qui nous entourent. Celui qui aime vraiment son prochain aime Dieu. C'est là, dans notre prochain, que nous devons le chercher. Dieu est la vie de notre vie. C'est le mystère de Dieu qui donne sens à notre existence et qui nous permet de nous connaître nous-mêmes. La perfection consiste dans une unité qui n'a pas d'autre modèle que l'unité des personnes divines, en leur intime et réciproque pénétration. C'est ce que nous appelons circumcision. C'est de cette façon que notre Seigneur explique la grâce de la communion. Comme mon Père vivant m'a envoyé en communiquant sa substance vivante en mon corps, ce qui fait qu'il est le principe de ma vie. Ainsi, celui à qui je me donne et qui me mange me possède comme un principe de vie et il vit en moi. Jean 6, 57 Dieu nous est révélé par le mystère de l'incarnation. Deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe de Dieu s'est fait homme pour nous montrer le chemin qui nous amène à lui, à notre perfection. Il est certain que par le péché, nous nous sommes éloignés de Dieu, de notre vérité. La racine de cet égarement se trouve dans l'orgueil. Celui qui vit dans l'orgueil veut être soi-même à l'écart de tout et de tous. Il veut faire sa vie tout seul car il n'a besoin de personne. Pour retrouver notre vérité, le Verbe de Dieu vient à nous, s'approche de nous. Il se fait petit, humble pour s'adapter à nous. Or l'humilité est l'expression de l'amour. C'est l'amour qui fait Dieu humble, dit saint Augustin. Le mystère de l'incarnation nous révèle Dieu et aussi notre propre vérité car chacun de nous a été créé à l'image du Verbe. Par lui, tout a été fait. Jean 1, 3 Il nous faut suivre le Christ, faire route avec lui pour rencontrer Dieu et nous-mêmes. C'est donc Jésus qui est le plus proche et le très prochain et toute la proximité vient de lui. C'est lui que nous devons aimer et que nous devons trouver à aimer en tout le corps, lui comme chef et nous comme ses membres, dit saint Paul. Corinthiens 12, 27 C'est lui aussi qu'on persécute en eux. Acte 9, 4, 5 Il est le point d'union qui pénètre d'une part son Père et nous de l'autre. Il est en son Père et en nous afin que nous soyons un avec Dieu dans une unité consommée comme il disait à ses disciples à la Seine « Mon Père, tu es en moi et moi en eux afin qu'ils soient un en nous » Jean 17, 21-23 Suivre le Christ ne doit pas nous poser de problème car le Christ est tout près de nous. Il est présent dans l'Église. L'Église est le corps mystique du Christ, le Christ total. Séparé du Christ, l'Église n'a pas de sens. Il n'y a pas de Christ sans Église comme il n'y a pas non plus d'Église en dehors du Christ. Aimer le Christ exige donc d'aimer l'Église. Le mystère de l'Église est un mystère d'amour, de l'amour de Dieu à notre égard. Dieu qui se livre à nous dans le Christ et le Christ qui se livre à nous dans l'Église. Notre appartenance à l'Église, au corps du Christ, ne se fait que grâce à la charité. Si l'unité entre nous est fragile, nous en connaissons la cause. Notre amour, notre charité est aussi fragile. La charité est le ciment qui unit les membres de l'Église. Le péché désagrège autant que la charité l'unifie. C'est justement la charité qui nous oblige à servir les autres et surtout les plus faibles et les plus fragiles et à leur dispenser les moyens du salut. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Galates 6, 2 C'est comme s'il disait « Étudiez Jésus marchant devant vous sous le fardeau de la croix. » Il en porte le plus pesant sur ses épaules et ne laisse à Simon le Cyrénéen que le plus léger. Il ne s'est pas complu en lui-même, dit saint Paul aux Romains 15, 3. Mais il a porté tous les déplaisirs, essuyés, tous les affronts et toute la haine du peuple est tombée sur lui. De même, dit l'apôtre, rendez-vous complaisants les uns aux autres, prenant la croix par le bout le plus pesant et consentant à ce que les autres emportent la partie la plus légère. Que les robustes regardent avec plaisir le soulagement accordé aux plus faibles, qu'ils se réjouissent en eux-mêmes et se félicitent de la force que Dieu leur donne. Que ceux qui ont besoin de soulagement regardent les robustes comme des personnes favorisées par Dieu, de grâce qu'eux-mêmes n'ont pas mérité. Entre autres, celle de porter la partie la plus lourde de la croix de Jésus-Christ. Qu'ils les estiment à cause de cela. C'est à la lumière de cet amour pour l'Église que la vie communautaire, comme la vie de famille, prennent tout leur sens. La communauté, comme la famille, ont une vocation essentiellement ecclésiale. L'Église est leur raison d'être. Le corps du Christ, l'Église, comme d'autre part, notre corps, est formé par différents membres. Chaque membre est appelé avec les dons qui lui sont propres à contribuer à l'édification de tout le corps. La communauté, comme la famille, ont une fonction à accomplir dans l'Église. Chacune des communautés, comme chacune des familles, doivent être un principe de santé pour toute l'Église. De même que les membres saints de notre corps contribuent à la guérison de tout ce qui est malade dans notre organisme, les communautés chrétiennes, par leur vie de paix, d'union et de charité, deviennent source de santé et de perfection pour l'Église. C'est vrai que la communauté fait Église, objet des amours de notre Seigneur. Il s'applique à l'embellir, la purifier, la rendre sans tâche. Il s'unit à elle comme à son épouse. Il lui procure ses lumières, ses secours et ses grâces. En elle, il place notre force et notre sécurité comme en un fort inexpugnable. C'est pour cela qu'il nous appelle en communauté. Mais si nous sommes obligés de quitter cette Église fixée en un lieu, cette communauté permanente et stable, notre Seigneur nous organise une Église mobile en nous associant deux ou trois frères et selon sa promesse, il prend place au milieu. Où deux ou trois seront réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. À cette petite Église, il donne ses grâces comme est l'Église mère, si bien que prier dans cette petite union, c'est prier en Église. Et il a dit « Quoi que vous me demandiez dans cette assemblée, je vous l'accorderai. » Matthieu 18, 19. Travailler pour la perfection de la communauté, de la famille, c'est travailler pour rendre le Christ présent. La communauté chrétienne est le temple où Dieu se montre où Dieu se révèle à nous. C'est là que nous devons le chercher. Nous sommes aussi près de Dieu que des membres les plus pauvres de notre communauté, de notre famille. et nous devons le chercher. nous sommes très nombreux, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501